Dobro vétché, bonsoir. Rassurez-vous, j'ai promis de ne pas parler macédonien ce soir. Merci d'abord, merci à vous d'être là pour partager ce qui est le plus beau à partager, ce qui est la poésie. Merci à Mathias Vasquez d'avoir eu cette idée. Merci à tous ceux qui ont concouru à la réalisation de cette soirée. Merci au bon Dieu qui nous a envoyé de l'eau et qui ainsi nous a mis plus proches les uns des autres. C'est la première fois que nous organisons ce type de manifestation dans cette ambassade, en tout cas depuis que je suis arrivé. Il fallait l'ingéniosité et puis l'envie, la grande envie que Mathias a de partager. Donc je lui rends vraiment hommage et à tous ceux qui ont travaillé avec lui, cette association qu'il a contribué à créer et qui j'espère va vivre. En tout cas avec le soutien de l'ambassade qui lui est acquis. Nous sommes ici pour aussi honorer la poésie et les poètes, parce qu'on nous publie parfois, on a l'impression que les poésies sont des choses qui tombent du ciel. C'est vrai qu'ils ont des rapports très forts avec le ciel, mais il y a des poètes derrière. Et en avoir autant chez moi ce soir est un très très grand bonheur. J'espère que cela ne nous attirera pas les foudres du ciel jaloux. Je voudrais aussi vous dire que j'ai une pensée pour un poète, une poète ce soir. Je n'aime pas le terme poétesse, c'est vraiment très vilain. Mais donc une poète, c'est une poète chinoise, donc cela nous met un peu loin. Et c'est Lucia, c'est l'épouse, la veuve du prix Nobel de l'appel, Lucia Obo, une artiste aussi, qui est enfermée dans son appartement de Pékin. Elle a réussi à faire avec un monde rétréci, un monde très grand, puisque nous parlons d'elle. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire mieux sur les sortilèges et sur les forces de la poésie. Espérons simplement que ces forces seront agissantes pour lui permettre de sortir de cet isolement. Donc je voudrais placer cette soirée sous son patronage, en espérant que le plaisir que nous allons avoir, parce que c'est sous le ronde de la joie que nous devons voir la poésie, que ses échos viendront jusqu'à elle, et qu'un jour nous pourrons partager le bonheur de la voir libre. Merci, merci à vous encore, et bonne soirée. Et maintenant, la maison appartient à Mathias. Merci beaucoup. Merci monsieur l'ambassadeur, merci à tous et à tous d'être venus, chers membres de l'association, chers amis. C'est vraiment avec plaisir qu'on ouvre cette maison, la maison des Français, la maison de monsieur l'ambassadeur bien sûr. L'idée, c'est de partager cette soirée autour des valeurs de la France et de la Macédoine. Donc malheureusement, le temps ne nous permet pas de s'installer dans les jardins, mais on peut les admirer, les contempler. Peut-être on espère une autre édition pour pouvoir profiter de ces beaux jardins, de la résidence. Donc cette soirée m'est venue, l'inspiration de la soirée m'est venue de ma ville natale, un festival de poésie qui s'appelle Voix vive, sur lequel Vladimir avait participé, notre cher poète. Mais aussi l'initiative du ministère de la Culture de France, les soirées aux jardins, ainsi que la volonté de partage politique, artistique, qui nous réunit autour des valeurs françaises et macédoniennes. Donc je vous remercie vraiment pour votre investissement. C'est vraiment un plaisir d'être là parmi vous. J'espère que vous allez apprécier cette soirée et apprécier les talents artistiques, les joyaux de la culture macédonienne francophone, comme je les ai appréciés et comme j'ai été touché en les découvrant. Je remercie vraiment nos invités d'être là ce soir. J'aimerais maintenant appeler Katica et Vladimir, qui sont académiciens, écrivains, professeurs à la faculté de Skopje, francophones. Et notre amie et co-organisatrice Natacha Sardzovka, poète macédonienne francophone, pour un débat, pour cette première partie de notre soirée, avec pour titre « L'apport du français et de la France dans la création artistique et littéraire macédonienne ». Merci à vous. Pour moi, c'est un vrai honneur d'être la modératrice de ce débat, surtout parce que Katica et Vladimir étaient mes profs à l'université, donc c'est un moment touchant pour moi. Et quand Mathias m'a demandé de modérer ce débat, la première chose dont j'ai pensé, c'est l'impact que la France a fait dans ma vie. Et je dois dire que c'est le pays qui m'a donné vraiment le goût de la liberté intellectuelle, artistique, mais aussi sentimentale. Depuis la période de mon adolescence, quand j'ai écouté à Radio-Ravelle Charles-Laznavour, Barbara, Dalida, Joe Dassin et Serge Gainsbourg, et c'était l'époque en Yougoslavie que nous avons besoin de visas pour sortir du pays. Donc la chanson française, pour moi, c'était la vraie sortie vers le monde. Jusqu'à vos cours, chère Katica, sur Roland Barre, donc l'impact théorique, et mes lectures des poètes surréalistes, de Paul Valéry, de Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud et Guillaume Apollinaire, parmi les plus grands poètes du monde. Jusqu'à ma flânerie dans Paris, pour reprendre la notion de Walter Benjamin. Puis mon obsession littéraire avec Pascal Quignard, Hélène Sicsou, Marguerite Dira et Marguerite Jursenard. Jusqu'au impact théorique que j'ai eu dans mon parcours académique de Marc Auger, Etienne Balibar, Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut. Et enfin, l'impact le plus important dans ma vie de France et de Paris, c'est qu'à Paris, j'ai vécu mon premier amour franco-libanais, qui s'appelle Hany Arbit, c'est un photographe très connu. Voilà, et donc je ne vais pas trop parler. J'aimerais savoir quel était l'impact justement littéraire, poétique et théorique dans vos ouvrages littéraires et poétiques, Katica. Et donc j'ai écrit aussi un poème sur Hadrian, Hadrian, et elle aussi, mais de toute façon, Hadrian qui lit, qui connecte la France à Rome, la Macédoine, l'Antiquité, etc., etc., par rapport à son roman. Et donc, je ne vais pas faire un rapport de tous ces théoréticiens, etc., etc., qui sont très importants dans mon travail, mais tout ce que je fais avec la culture française et la langue française et la littérature est fait avec l'amour, et respect, une fascination, une nécessité. Je ne peux pas imaginer ma vie sans la culture française. Tout ce que je fais, toujours, par exemple, je lis des livres en anglais ou de n'importe quel domaine, mais genre, etc., et toujours, moi, je cherche une projection, la version française, etc., et même s'il s'agit des nouvelles, par exemple, banales ou actuelles, politiques, etc., je... sur femme, je sur... Je vais commencer avec les influences dans le domaine de la création poétique, lorsque c'est une soirée dédiée à la poésie. Donc, je voudrais commencer avec les traductions, parce que je dois mentionner le nom de notre collègue, professeur, académicien, Vlada Ourochevitch, qui a eu la gentillesse de traduire les majeurs poètes français, et c'était la première influence que j'ai eue à travers ces traductions. Et puis, dans ma création poétique, je voudrais d'abord mentionner, au moins, l'influence de Guillaume Apollinaire, parce que j'étais inspiré par ces calligrames, et j'ai essayé de faire une version des calligrames en macédonien. Et puis, une autre forme qui m'a beaucoup inspiré, et qui vient de la tradition poétique française, c'est le poème en prose. En 2011, j'ai publié un recueil de poèmes en prose, et j'étais inspiré par Baudelaire, bien sûr. Et dans le domaine de la théorie littéraire, je dois commencer aussi avec Baudelaire, parce que j'étais inspiré par ces rapports, dans le domaine de la création, les rapports de la poésie de Baudelaire avec les beaux-arts. Et quand j'étais étudiant, j'ai commencé à travailler et analyser ces poèmes, qui ont une liaison avec les arts plastiques. Et puis, j'ai fait une thèse de doctorat à l'Université Paris 3, sur les modèles de la poésie écrustique, ça veut dire les poèmes qui sont inspirés des œuvres des beaux-arts. J'ai eu l'occasion de travailler avec les professeurs, avec nos collègues de l'Université Paris 3, sur Bonne-Nouvelle. Mon directeur de thèse est M. Jean Bessière. Et on a eu la chance de collaborer avec lui, avec nos collègues de notre département, de la littérature générale et comparée. J'ai assisté au séminaire des professeurs Daniel-Henri Pajot, qui est parmi les plus grands théoriciens dans le domaine de l'épistémologie de notre discipline académique, la littérature générale et comparée. Et aussi Stéphane Michaud. C'est un premier professeur. Oui, et aussi M. Philippe Daros, Sophie Rabault, Christine Baron et Stéphane Michaud. Peut-être qu'il faudra mentionner, parce que Mme Kulavkova était directrice de ce projet. On a préparé un livre sur l'herméneutique littéraire. Dialogue des interprétations. Dialogue des interprétations. Vous pouvez le trouver, je l'espère, en macédonien. En macédonien, mais aussi en français. Et parce que le festival de CET a été mentionné, je voudrais aussi partager, oui, je voudrais partager ce soir l'expérience de ce festival qui m'a beaucoup inspiré. J'étais participant en 2013. Et j'ai eu l'occasion de participer, aussi de rencontrer des poètes extraordinaires. Et l'amitié poétique, l'amitié artistique est quelque chose qui est vraiment très enrichissant comme expérience. Et dans cette perspective, il faudra aussi mentionner notre festival, les soirées poétiques de Struga. parce que chaque année, on a l'occasion de rencontrer des poètes français ou francophones. Et il y a une collection de poètes francophones et français, des poèmes dédiés à Struga, à Macédoine. Dans ce cadre, je pense que même ce soir, on pourra discuter sur les projets, peut-être d'éditer une anthologie avec des poèmes, des poètes français, mais aussi des poèmes macédoniens avec les poèmes liés avec la culture française. Est-ce que vous écrivez en français, des fois, vos poèmes ? Est-ce que le choix de la langue est un choix important dans la création poétique ? Et aussi, je peux collaborer avec des traducteurs, traductrices de ma poésie, parce qu'elle est un peu compliquée, donc ils ont besoin de communication, d'explication, etc. Mais pas d'écrire, parce que je pense que ce n'était jamais mon but, mon but, mon intention. Si c'était, je le ferais. J'aurais le fait, le faire. Mais ce dialogue entre l'original et la traduction est aussi une façon spécifique d'exister en tant que poète et la poésie, en tant que poésie écrite en macédonien et en français. Je pense que la poésie existe profondément dans sa langue, là où on peut toucher le sacral, pas seulement le profane. Le profane ? Oui, c'est le passé de l'un pour vous. Le profane. La profanité. Donc, peut-être certains genres de prose. On pourrait plus facilement gouverner dans la langue française, mais avec la poésie, c'est un peu plus subtil pour moi. De toute façon, je voudrais dire que j'avais un séjour en Bretagne. D'un mois, je pense, quelque chose comme ça, où j'écrivais et j'ai fait des poèmes consacrés à la Bretagne et à la France. Et on a publié ce livre en français, là-bas. Je n'ai jamais essayé d'écrire des poèmes en français, mais peut-être, on verra. J'ai essayé de traduire, par contre, deux Français en macédonien, de réécrire, de reproduire les poèmes français, mais en macédonien. Ça fait, j'ai dédié quelques années pour travailler sur la traduction de l'art poétique de Boalot. et j'espère qu'on verra. C'était très dur, parce que la tradition de l'Alexandrin n'existe pas dans notre tradition littéraire de Macédoine, mais j'essaie de reproduire l'effet poétique. Merci. On va garder un peu d'espace aussi pour la musique. On vous a préparé un petit intermezzo musical et je voudrais vraiment remercier Cathy Tsevladimir pour leur attention et leur volonté de participer à ce débat. Et je pense que Mathias, après l'intermezzo, il va nous introduire, parce qu'on fera aussi une lecture de nos poèmes dans nos langues maternelles macédoniennes, albanais et français. Et donc, j'espère que vous allez apprécier cette jolie soirée. Merci. Merci beaucoup, cher professeur Katissa Kulakow et Vladimir Martinovski. Merci beaucoup, cher Natacha, pour avoir modéré ce débat. J'aimerais maintenant vous proposer, comme le disait Natacha, un intermezzo musical. Une petite pause rafraîchissante avec quelques boissons qui vous seront offertes. Je vais appeler la violoniste Madame Eva Boguevska et notre ami pianiste Vesna Angelova pour un petit intermezzo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nouvelle Constellation Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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